Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire mes favoris pour cet automne. Donc, je vais vous parler, je pense, des livres que je lis, de ce que je fais au niveau créatif, au niveau magique. Je vous montrerai, c'est pour ça que vous avez ça. Je vous montrerai aussi, bien sûr, des jeux, Oracle et Tarot, séries, genre 4 films, choses comme ça. Donc, je vais commencer par le travail magique et créatif. Donc, je regarde beaucoup, actuellement, des vidéos pour la création de grimoires créatifs. Donc, si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à aller voir la chaîne de, alors c'est en anglais, Molly Roberts, qui explique bien ce qu'est un grimoire créatif. C'est-à-dire, c'est travailler sur un grimoire, mais de manière créative. C'est-à-dire, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Et je regarde aussi qui le fait en français, les patous de Lucie que j'adore. Et j'ai commencé grâce à elle. Ensuite, j'ai été voir Molly Roberts. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ça ne fait pas très très longtemps que j'ai commencé, mais j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est un livre. Bon, alors, ce n'est pas tout fini. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. C'est un vieux livre, excusez-moi, c'est fou, que j'ai customisé, que j'ai peint. Mais vous voyez, la peinture s'en va. Donc, je pense qu'il va falloir que je refasse d'autres choses. Ce n'est pas grave, c'est évolutif. Et j'aime beaucoup. Et donc là, sur la première phase, il n'y a rien. Et là, je l'ai mis en vert. Ce sera plus pratique si je vous le mets dans le bon sens. Voilà, je vous montre rapidement ce qu'on peut faire. Donc, moi, c'est un travail que je fais avec mes cartes. Là, principalement, il y a des cartes d'oracle. Donc, j'ai tiré cette carte qui était le recueil du barbe d'un jeu que je vais vous montrer. Et j'ai pris le message de cette carte. Et j'ai travaillé sur cette page pour intégrer le message de cette carte. Donc, j'ai fait des collages, des petites choses. J'ai mis des petites choses dans les enveloppes. J'ai mis des petites choses. Je ne sais pas si là, vous le voyez. Vous voyez, j'ai des petites choses comme ça. Et donc, ça, c'est pour intégrer les cartes. Alors, ça n'a pas besoin d'être magnifique. Mais bon, voilà. Et donc là, j'ai fait la même chose pour Sewin. J'ai tiré une carte de cet oracle. Qui est aussi dense que j'ai fait. Et voilà. Donc là, j'ai fait une prière pour Sewin. J'ai écrit, j'ai collé des choses. J'ai fait le petit symbole de Sewin. Voilà. Pour l'instant, je vous montre ces deux-là. Voilà. Donc ça, c'est le grimoire créatif. C'est mettre sa magie en pratique dans les arts créatifs. Donc, on peut beaucoup le faire avec des sigils dans nos œuvres. Toutes ces choses-là. Donc moi, j'ai commencé ça. C'est automne. Il n'y a pas très longtemps. Je trouve que mettre de la magie avec son art créatif, c'est un moyen simple et journalier. Ou ce maignet, peu importe comment vous le faites. De mettre en pratique sa magie. Sans faire des grands rituels. Voilà. C'est des rituels avec l'art. Donc moi, j'ai pris vraiment ma carte. J'ai travaillé. J'ai cherché des images. J'ai cherché des choses. J'ai mis dans les petites pochettes des choses qui me rappellent le message de cette carte. J'ai fait mon... Sur ce côté-là, vous ne voyez pas, mais tout mon texte que j'ai pu... Toutes mes idées, mes choses que j'ai pu voir avec ce texte. Par rapport au texte de cette carte. Et j'ai fait, je vous dis, la même chose pour Sewin. J'ai pris des images qui me parlaient de Sewin. Qui représentaient Sewin. Voilà. On ne va pas passer des heures. Si vous voulez plus de détails, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Les Patouilles de Lucie. Que je vous mettrai en barre d'infos, si j'y pense. Qui vous montre beaucoup de pages de son journal, de son grimoire créatif. Et qui est super intéressant. Et moi, j'ai commencé comme ça. Grâce à elle. Ensuite, en livre. Alors, moi, je lis beaucoup sur la Kindle. Et j'ai une autrice que j'aime beaucoup. Je vous mettrai, pareil, en barre d'infos, son nom. C'est Jupiter Fantéon. J'adore ce qu'elle écrit. Donc, si vous aimez le fantastique. L'urban fantasy. Toutes ces choses-là. Donc, je regarde beaucoup. Je lis beaucoup, excusez-moi. Je lis beaucoup. Je crois que j'ai presque lu tout ce qu'elle a fait. Donc, j'aime beaucoup, voilà, tout ce qui est l'urban fantasy. Je vais passer rapidement sur les films. Alors, c'est basique. J'ai regardé toute la trilogie des Seigneurs des Anneaux. J'ai regardé les Harry Potter. Je me suis... J'ai regardé jusqu'au 6. Harry Potter et... Le Prince de Saint-Mêlée. Il faut chercher mon... Je regarde les Animaux Fantastiques. Qu'est-ce que je regarde d'autre ? Voilà, je me refais. Sur cette période, c'est des films que j'aime beaucoup revoir. J'ai déjà tous vus. Non, les Animaux Fantastiques, j'avais que le 1. Et là, hier soir, j'ai regardé le 2. J'ai beaucoup aimé. Plus encore que le 1. Et je pense que ce soir, ça va être le 3. Bon, voilà. Donc, on va passer, je pense, à ce qui vous intéresse plus. C'est-à-dire les jeux que j'utilise en ce moment, pour cette période, qui sont dans mes favoris de cette automne. Alors, il y a d'autres jeux que j'utilise, mais vraiment que j'aime beaucoup. Donc, le premier, il y a le Santa Muerte Tarot. De chez Los Carabéos. Il n'est pas sorti aux éditions intuitives encore. J'espère qu'ils vont le faire. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Donc, il y a avec un petit guidebook. Il était encore en français et anglais, sur celui-ci. Puisque c'était avant... Attends, il faut que je me mette bien. Je filme différemment. Vous voyez, vous avez un petit peu de choses. Chant qui joue avec le pompon au chausson. Chant, stop. Et j'espère que vous voyez bien les cartes. Je ne sais pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Et je pense que tout le monde le connaît. Mais c'est un de mes jeux favoris pour l'automne. J'aime beaucoup pour Halloween. Je n'ai pas fait une sélection de jeux pour Halloween. Parce que j'en ai un que j'utilise toute l'année. C'est comme ces jeux-là. Ce que je vais vous montrer, c'est des jeux que j'utilise toute l'année. Mais que j'aime beaucoup ressortir à cette époque de l'automne. J'adore ce jeu. Je le trouve magnifique. Il est de... Si je ne me trompe pas, Fabio... Voilà. Fabio Listrani. Il en a fait d'autres. Je n'ai que celui-ci de lui pour l'instant. Donc, vous voyez, les pentacles sont en vert. Voilà. Les bâtons, il y a du rouge. Les coupes, c'est du bleu. C'est l'une de mes cartes préférées. Le 8 de coupe. Il est trop beau. En vérité, c'est un jeu que j'adore. Que j'ai depuis très longtemps. Et que j'aime beaucoup. Il en a encore quelques-unes. Hop, ils sont à l'envers. Regardez-moi. C'est trop de fortune. L'avoir tenu, j'ai un peu de buée. Voilà, l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai essayé de ne pas mettre trop de lumière. Et d'avoir un peu de la lumière naturelle. Mais aujourd'hui, c'est un peu de la tempête. Alors, ce n'est pas... Cariane, c'est... Siriane, c'est Domingo. J'ai pas mal de vent. Et puis... Des moments où il y a de la pluie. Et où ça... Là, il y a le soleil. Donc, je me suis dit, je vais me dépêcher de filmer avant la tempête. Avant le gros de la tempête. Le deuxième... Voilà. C'est le Edouard Alan Potaro. Alors, c'est une grande boîte. Il est de chez Arkana Sacra. C'est dans une grande boîte. Moi, j'ai enlevé la grande boîte. J'ai enlevé... Toutes mes grandes boîtes de chez Arkana Sacra. Parce que je trouvais que ça prenait énormément de place. Je les ai reconverties en autre chose. Justement, pour ranger mes... Tout ce qui est pour mon art créatif. Les choses comme ça. De toute façon, les boîtes sont magnifiques. Ce jeu est merveilleux. Je l'ai utilisé pour faire mon tirage de Sawin. Et il a été... Mais alors, d'une pertinence. Et il est d'une beauté. Alors, j'aime beaucoup ce que fait en illustration Eugène Smith. J'ai un autre jeu de lui, je crois. Déjà, la dernière fois que je vous ai présenté, je vous ai dit, j'ai un autre jeu de lui. Et je n'arrive pas à me rappeler. Mais il est... Oui, c'est pas... Je crois que c'est le Alice Tarot avec Barbara Moore. Je le revérifie. Je vous montre un peu plus proche. Je le trouve merveilleux. Je suis désolée si ma caméra bouge un peu. Mais Oli a décidé de faire des bêtises. Ou Helios. Je ne sais pas lequel des deux. Je ne les vois pas. Ils sont sous mes pieds. Et je ne les vois pas. Il est juste... Alors, j'aime les tonalités de bleu. Alors, je suis quelqu'un qui est très sensible à la couleur. Alors... J'ai des couleurs préférées. Il y a des couleurs que je n'aime pas. Alors, que je n'aime pas. Je pense qu'il n'y a aucune couleur que je n'aime pas. Je pense que... Ça n'est pas commencé à assembler. Je n'ai pas une passion pour le rose. Mais après, j'ai des jeux roses qui sont très jolis et que j'aime beaucoup. Puisque la manière dont le rose est amené va me parler. J'ai une passion pour ce jeu. Pour les couleurs de ce jeu. Ce jeu de bleu me hypnotise. J'adore ce jeu. Je suis vraiment... Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore les illustrations, je vous le dis, de Jenny Smith. J'aime bien ce qu'a écrit aussi Rose Wright. Moi, j'aime beaucoup utiliser les livrets. Je fais ma première interprétation. Et ensuite, je vais voir dans le livret ce que l'auteur a voulu dire par rapport à... Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment travailler qu'à l'intuition. Je le fais. Je travaille à l'intuition. Et je vais chercher dans le livre ce que l'auteur a voulu dire. Et ce qui pourrait m'apporter un autre niveau d'interprétation. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai tiré à Halloween. Le 9 des pêles, le 4 des pêles, le 8 de battant, la mort. C'était sympathique. Mais c'était très parlant. C'était vraiment très très parlant. Je trouve que c'est un jeu qui, en tout cas pour moi, me parle vraiment bien. Et me touche vraiment profondément. Je dis aussi bien au niveau de l'illustration qu'au niveau des couleurs. Le deuxième que j'ai beaucoup utilisé, c'est... Alors, je vous montre très rapidement la boîte, ce qu'elle est grande. Le Darkwood Tarot de Sacha Graham. Que j'ai utilisé en carte du jour. Je l'ai encore. Qui a un livret qui, moi, m'enthousiasme. J'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. J'aime beaucoup ce que Sacha Graham a écrit. Et j'aime beaucoup les illustrations d'Abigail Larson. Qui vient dans un pochon comme ça. C'est des éditions très d'années. Bah, Vega. C'est très d'années. Et je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. J'ai vraiment utilisé en carte du jour. En combinaison avec un oracle que je vais vous montrer. Je ne savais pas si ça allait marcher. Et au final, peut-être que les illustrations ne sont pas. Mais par contre, dans les messages, je trouve qu'ils se répondent super bien. Les coloris, je trouve qu'ils vont bien pour Halloween. J'aime les couleurs terre. Donc, gris, terre. On pourrait croire qu'il est froid. Mais... Je trouve que là, pour ce... Je l'ai utilisé fin octobre. Jeudi pour tirage du jour. Pour ma carte du jour. J'ai repris. J'avais arrêté de faire les cartes du jour. Alors, même si un jour, je ne la fais pas. Ce n'est pas grave. Mais j'essaie de le faire régulièrement. Je trouve que voilà. C'est un jeu que j'ai très, très peu utilisé. Que je trouve... Quand vous n'utilisez pas un jeu, faire des cartes du jour. Même si c'est juste un mot, un mot-clé ou une chose comme ça. Ça vous permet de vous approprier votre jeu. De l'utiliser dans la matière. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, il est connu. Je n'aime pas trop le dos. Il est pas mal connu. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté en anglais. J'aimais beaucoup les illustrations. Je l'avais très peu utilisé. Puisque justement, j'avais du mal à être livré en anglais. J'ai ma petite bouche. Et puis, il est sorti en français. Donc là, je vais vous montrer deux autres tarots. Alors, le tarot des druides qui est un classique. Bon, le dos, parlons-en pas, il est moche. Mais voilà. C'est un tarot que j'aime beaucoup sortir en automne. J'aime beaucoup le monde celte. Bon, j'aime l'utiliser les autres périodes. Mais voilà. C'est un jeu que j'aime bien utiliser à cette période-là. Il est très connu. Il y en a un autre que je n'ai pas pris. C'est le tarot de la forêt enchanté. Je crois que c'est ça. Ah ouais. Qui pareil. Il fonctionne bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont coupé les bords blancs. Je me tâte parce que c'est vrai que les bords blancs... Vous savez, il est très grand. Mais je me dis, alors, juste laisser les bordures parce que les marrons, ce serait pas mal. Je ne sais pas. Je pense que je vais tenter. Bon, le livret, il est pas mal. Mais ce n'est pas ce que je préfère. J'aurais préféré avoir la version... La grande version avec le grand livre. Plutôt que ce petit... Mais il est bien, le petit livre. Ce n'est pas ce que je préfère. Je dis donc qu'ils mettent les mots-clés. Ça va. Mais alors, c'était... Je ne sais plus. Une fois, j'ai tiré une carte. Dans les mineurs. C'était le roi de coupe. Ou je ne sais plus quel roi. Et la signification qu'ils avaient mis dedans ne me plaisait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais bon. Ça peut arriver. J'ai ressorti mon tarot de la magie verte. J'adore ce jeu. C'est l'un des premiers jeux avec lequel j'ai appris le Rider-Waith-Smith. Je crois même que c'est le premier Rider-Waith-Smith que je me suis offert. Je réfléchis. Oui, Rider-Waith-Smith, parce que j'ai eu aussi le tarot de la bienveillance de Colette Barron-Ride. Et celui-ci. Alors celui-ci, ce n'est pas la version que j'ai eu, puisque mes chals m'ont abîmé. Voilà. Donc, je m'en suis racheté une version. Et j'aime tellement ce... J'aime tellement ce jeu. Je l'avais mis... Moi, c'est un de mes jeux préférés. Je... Je trouve qu'il est hyper lisible. C'est vraiment un vrai... Voilà. Le 9 d'Atami, vous avez le 9 d'épée. Voilà. Même si c'est renommé. Je trouve qu'il est super parlant. Voilà. La Reine de Pentacles. Il y a tous les âges. Il y a ce côté magique qui, moi, me plaît beaucoup. J'adore l'art. Et j'adore Anmura. Anmura, puisque j'ai tous ses livres sur la magie verte. Et j'aime beaucoup l'approche qu'elle en a. Et sont livrés dans celui-ci. Donc, vous avez... Je le trouve super bien fait. Puisque vous avez... Par exemple, pour le Seigneur des ondes, qui est renommé... Donc, le Seigneur des ondes, c'est la mort. Elle vous explique super bien. Vous avez aussi, comme elle a utilisé des herbes, des plantes, dans ses représentations de cartes. Vous avez la signification. Vous avez la signification, la carte inversée et les mots-clés. Il est sublimement bien fait. Et pour les débutants, si vous cherchez un jeu, celui-ci. Et si le côté magie verte vous parle, foncez. Celui-ci est génialissime. J'ai encore deux tarots. Voilà. À vous montrer. J'ai le The Nightmare Before Christmas. Moi, j'ai la version anglaise, américaine. Je ne voulais pas... Je sais qu'il est sorti en français. Je ne le voulais pas en français. Puisque la qualité des cartes est mille fois meilleure dans la version américaine que dans la version française. Et le petit livret. Il n'y a pas grand-chose à traduire dessus. Vous voyez, ce n'est pas non plus... Je trouve ça assez simple à traduire. Et puis, avec Google Traduction, vous avez quelques lignes. Ce n'est pas très compliqué à te redire. Donc, je préférais la version... Voilà. C'est jeu-là. À part les vilains, c'est pareil. Je n'ai pas pris le Alistarot. Je ne sais pas. Je me tâte. Je verrai bien. Peu importe. On ne va pas digresser. Donc, c'est The Nightmare Before Christmas. Le cauchemar avant Noël. J'adore ce jeu. Alors, les mineurs sont... C'est un pip-deck. Je dirais un semi-pip-deck. Parce que vous voyez, vous n'avez pas que l'aiguille. Mais dans... Vous avez aussi la main. Vous avez le fil. Il y a quand même... Je vais vous en montrer d'autres. Vous voyez, là, vous avez quand même quelque chose. Les potions. OK. Vous avez des potions, mais elles sont différentes. Vous pouvez quand même travailler. Je trouve. Alors, attendez. Là, par exemple, celui-là, c'est une seule... Il y a quand même une scène de vie. Sur le 3 de présent. 3 de cadeau, quoi. Le pendu, le fou, j'adore. Le magicien. Donc ça, voilà. Les potions. Vous voyez, vous avez quand même... Il y a quand même des... Il est semi-illustré, je trouve, quand même. Vous voyez, le 5... Il y en a, ils disent... Vous voyez, voilà. Par exemple, le 7 d'aiguille. Il n'y a que des aiguilles. On est d'accord. Ce n'est pas grave. Elles ne sont pas toutes comme ça, je trouve. Vous avez les bougies, vous avez les potions, vous voyez. Il est semi-illustré. Il n'est pas illustré avec des scènes de vie, mais il est semi-illustré quand même dans les mineurs. Donc moi, ça ne me gêne pas. Et puis, même à Marseille, je tiens avec aussi des jeux de Marseille. Donc ça ne me dérange pas, les jeux comme ça. Ce que je reproche, c'est par contre... Alors, si vous ne regardez pas, là, sur celui-ci, par contre, c'est noté. Vous voyez, ils ont mis des mineurs. Dans certains, ils ne vous mettent pas de mineurs. Et donc, vous ne voyez pas si c'est un flip deck ou pas. Oli, tu joues avec du carton ? Tu es très contente ? Oui. Oli est une coquine. Et j'ai ressorti le Quotaro de M.G. Culinan. J'ai toujours du mal à dire son nom, la pauvre. Moi, j'ai la version, pareil, US Game. Je n'ai pas voulu prendre la version française. Puisque... Alors, ça, c'est les mineurs. Donc ça, on s'en fiche. Il n'y a pas de nom. Les noms en français qu'ils ont mis, je ne sais pas si ça va me parler. Alors, c'est les collages avec des corbeaux. Je ne vous demande plus. Donc, il existe en français, si vous le voulez. Moi, j'ai gardé la version. J'ai vu cette version-là. Puis, je me suis dit, ça ne sert à rien. C'est pareil. Il n'y a pas énormément à traduire. D'obtige que le guidebook, ce n'est pas plus important. Je pense qu'elle a refait un guidebook peut-être plus important. Je me tâte. Je ne sais pas si... Parce qu'il s'était auto-publié au début. Elle a auto-publié. Ensuite, c'est sorti chez US Games. Il y en a d'autres. Et j'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti en français qui me plaisait d'elle aussi. Je ne sais plus c'est qui. Je regarde. Ils sortent chez Très Daniel. On va passer aux oracles. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est les deux. Je pense que vous avez beaucoup vus. Donc, les saisons de la sorcière. L'oracle de Maybon. Que j'ai utilisé ? C'est celui-ci que j'ai utilisé. conjointement avec le Dark Road Tarot. Donc moi, pour tout cet automne. Même si c'est que Maybon. Maybon, je trouve que c'est une énergie d'automne. Et donc, vous pouvez utiliser le jeu tout l'automne. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser qu'à Maybon. Après, même en dehors de Maybon, en plein été, si ça vous parle, si l'énergie de Maybon vous parle, vous pouvez utiliser ce jeu. Moi, ça ne me dérange pas d'utiliser certains de mes jeux très sombres en été. Puisque, par exemple, je suis dans cette énergie-là au moment de l'été. Je ressens cette énergie-là. Donc, je vais utiliser le jeu quand je ressens l'énergie. Bon, celui-là, je vous le montre rapidement. Je pense que vous l'avez... Moitié des gens le connaissent. Je pense rapidement sur celui-ci. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que l'auteur a écrit. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, il y en a certains qui préfèrent les illustrations parce que ce n'est pas la même qui a illustré. Le suivant, donc, que je vais vous montrer. Moi, j'aime les deux illustratrices. Donc, ça ne me dérange pas. Et j'ai vu que la Yule était sortie ou va sortir. Je vais vous le prendre puisque j'aime beaucoup. Et donc, le suivant, les saisons de la sorcière, l'oracle de So Win. Ce n'est pas la même illustratrice. J'aime beaucoup, beaucoup cette illustratrice-là aussi. Et voilà. C'est plus froid. Mais, à la même saison, j'adore ce jeu. Je vous montre rapidement ce que c'est pareil. Vous le connaissez tous. Bah, tous. J'espère que vous le connaissez. Ce n'est pas que j'espère. Après tout, vous avez le droit de ne pas le connaître. Mais bon, c'est un jeu qui est connu. Et si vous êtes intéressé, vous allez trouver facilement des reviews dessus. Je crois que c'est Sabrina Passion des oracles ou Miss Florence, l'une des deux, qui justement a montré les quatre qui sont sortis. Parce que moi, j'en ai trois, il me manque le lieu de Yule. Elle a fait une vidéo, là, il y a récemment, pour montrer. Le suivant. L'oracle de la magie foritaire de Lyra Saletor et Antoinette Charbonnel. Donc, c'est pareil. La boîte, normalement, est beaucoup plus grande. J'ai la grande boîte que j'ai recyclée pour autre chose. Ou qui va être recyclée, si je n'ai pas encore utilisé. Et j'ai gardé que le petit et les livres sont dans ma bibliothèque. Et j'adore ce jeu. C'est ce qu'on parle de champignons. Et que j'ai une passion aussi bien pour les manger que les voir pour les champignons. J'adore. Alors, vous avez donc les champignons. Et vous avez aussi les pleines lunes. Voilà. C'est pas rien, il est connu. Et elle a sorti un grimoire Lyra sur les champignons. Qui est juste de la magie foritaire. Il est juste, mais tellement beau. Je ne l'ai pas sorti. S'il n'y aurait plus dans les livres. Mais c'est vrai que je lis beaucoup plus de fantaisies en ce moment que de choses sur le développement personnel ou sur la magie. Je suis plus dans la création. Un autre jeu. Là, ce n'est plus que des oracles. C'est l'oracle des esprits de l'entremonde. Voilà. Moi, la période d'automne, d'hiver, c'est vraiment un travail sur moi. Un travail sur les ancêtres. Sur le monde liminal. Donc, ce jeu-là est parfait. Honnêtement, ils ont mis du bleu au clair. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et, donc, il a un livret hyper intéressant. Et voilà les jeux. Voilà les cartes. Oh, ici, je ne le mets pas dans mon sens. Vous voyez la fibre, la racine. Regarde-moi si c'est beau. La porte. Le boulot. La grotte. L'argile. Le métal. Voilà. L'inspiration. J'aime beaucoup le serpent. Ce jeu. La chouette. La membre à gore. La belle adonne. Vous voyez, vous avez des plantes. Vous avez des cristaux. Vous avez des... Oh, je ne trouve plus le mot. Ben, tout ce qui est l'argent. Des métaux. Vous avez des métaux. Vous avez l'argile. Vous avez différentes choses. Vous voyez, les lieux. Le noyer. Le désert. L'océan. Vous aviez. Vous avez des animaux. Vous avez des arbres. Des lieux. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Des animaux. J'adore ce jeu. C'est... Et je trouve que pour cette période-là, si vous aimez faire ce travail, voilà, entre... Du monde liminal, il est super intéressant. Alors, tac. Le suivant. Qui va dans la même veine que ceux-là. C'est vraiment l'oracle des esprits, des ancêtres. Avec lequel j'aime beaucoup travailler. Donc, c'est pareil. Il vient avec un livret. Je ne vous montre pas. Et que j'adore utiliser... Qui est, déjà, je trouve, splendide. Et que j'aime beaucoup utiliser dans cette période d'automne. Il est tellement beau. Certaines illustrations font penser à des illustrations qu'aurait pu faire Julie Kuchawatt si vous avez le Ancestral Path Tarot. Vous comprendrez ce que je veux dire. Je trouve que certaines... Certaines, hein, pourraient... Il est génial. Je l'adore. Il est tellement beau. Donc, voilà. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Je vous montre rapidement. Je ne sais pas non plus que... Déjà que la vidéo va être un peu longue. Je ne sais pas non plus que ça dure trop longtemps. Bon, j'ai ressorti de Lucie Cavendish. J'ai ressorti des vieux jeux. L'oracle des vampires que j'aime beaucoup de Lucie Cavendish qui, pour cette période, fonctionne super bien. J'aime l'énergie de ce jeu. Et je trouve que pour cette période, il est génial. Alors, il faut aimer les illustrations de Jasmine Griffith Beckett. Moi, j'aime bien. Sur ce jeu-là, il est très profond. Je trouve que pour faire du Shadow Work, il est très bien pour votre... Excusez-moi. Pour pouvoir travailler sur soi-même. Il est super intéressant. Vous avez... Je vous montre dans le livret. Vous voyez, vous avez Les vampires parlent. Par exemple, le créateur. Donc, vous avez les mots-clés. Les vampires parlent. La bénédiction. La médilection. Et utilisez ça. Cette carte. Vous voyez ? Par exemple, vous avez un esprit créatif et la capacité de donner vie à un magnifique nouveau projet. Cela va vous apporter de merveilleuses responsabilités et des opportunités. N'hésitez pas ou ne faites pas traîner. Cela fait partie de votre but sacré. C'est assez drôle de ce que je viens de tirer puisque, voilà, je m'ouvre à ma créativité. Je me suis beaucoup bloquée à ma créativité en pensant que j'étais... Voilà, nulle. On va être clair. Pas douée. Qu'il n'y avait pas... Voilà. Et que tout devait être parfait, beau et ne rien dépasser. Comme sur le livre, ce n'est pas automatiquement beau et ce n'est pas grave. C'est laisser parler ce qu'on a à l'intérieur de soi qui est super important. Enfin, pour moi. Et je trouve que ce message est ton super juste. Ce jeu est super juste. Je l'adore. Donc, voilà. Je vous montre. C'est pareil. Celui-ci, il est connu. J'aime beaucoup aussi Lucie a des métamorches. Je les ai tous de Lucie Cavendish. Tous ceux qui sont sortis en français. Je n'achète pas les jeux de Lucie Cavendish en anglais. J'attends parce que je sais qu'ils vont sortir en français. Il y en a un. Je ne me rappelle plus. Into the Wood, je crois. Avec des petites bébêtes, là. Oh, j'adore. Et je me retire de l'acheter en anglais. Je me dis, allez, allez. Il va sortir en français. Très Daniel. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, sortez-le moi en français. J'ai trop envie. Elle a fait des choses sublimes de Lucie Cavendish. Là, j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Je l'aime autant que j'aime Anna Fairchild et j'adore Anna Fairchild. J'aime beaucoup les anciennes. Alors, vous voyez, Lucie Cavendish, Stacy DeMarco, Anna Fairchild. C'est des auteurs, des autrices qui font ça depuis très longtemps, bien avant la hype que peut y avoir sur les oracles, les choses comme ça. Donc, leurs oracles, pour moi, ils sont toujours super bien construits. Ils sont super réfléchis. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas. Ce n'est pas parce que vous êtes une nouvelle créatrice que votre jeu, il est mal fait. j'en ai certains qui sont de gens qui l'ont fait une fois et qui sont sublimes et tout ça. Mais on a certains jeux qui manquent de profondeur et moi, je trouve que Stacy DeMarco, voilà, Lucie Cavendish, Anna Fairchild, ça ne manque pas de profondeur. En tout cas, pour moi. L'oracle d'Halloween, comme vous pouvez voir, il y a la carte sur laquelle j'ai travaillé pour Sawin. J'aime pas ce dos, mais bon, ce n'est pas grave. Et j'adore ce jeu. Il est tellement beau. Ça colle un peu. Moi, je ne l'utilise pas que pour Halloween parce que je trouve que le squelette, vous avez la lampe. Tout n'a pas un... J'adore les crânes de ce jeu. C'est... Je me demande si ce n'est pas notre ami Jimmy Manton qui a fait les illustrations. Et alors, sur les anciennes boîtes, c'est horrible puisque vous ne trouvez pas le nom des illustrateurs. Alors... Je ne comprends pas parce que là, je n'avais jamais vu Stécie Desmarcaux, les ouvrages déjà parus. Les vampires, l'oracle, les métamorphes, Kwanin, l'oracle des sirènes. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. à propos de l'auteur, Cécie Desmarcaux. Je ne pense pas que c'est elle qui a illustré. Pour moi, c'est Jimmy Manton qui a illustré ce jeu. Mais ce n'est pas mis. C'est terrible. Bon, ce n'est pas grave. Mais pour moi, c'est Jimmy Manton qui l'a illustré. j'ai une colle qui colle un peu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a pris... Je ne sais pas. Regardez-moi celle-là. Les enfers. Trop belle. Le voile. Elle est magnifique. Je ne sais pas. C'est un jeu que j'adore. Je pense qu'il va falloir je le tâche un peu parce que j'ai l'impression qu'il a pris l'humidité. Pourtant, ce n'est pas humide chez moi. Il est tellement beau. L'invisibilité. Après, vous avez des thèmes plus... Vous avez une carte. Le Jack-o-Lantern ça fait plus Halloween. On est d'accord. Mais la Crystal au moins sinon. Le Vampire non plus. Le Cimetière. Il y en a une carte qui vraiment fait Halloween. Et c'est la dernière que je vous avais dit. C'est un bonbon ou un sort que j'adore. Maléfice ou Artifice. Mais on peut quand même l'utiliser en dehors d'Halloween. Ça va avoir une signification différente. Je ne comprends pas pourquoi il a... Je trouve qu'il a pris l'humidité. Bon. Je vais voir ça. Et le dernier. C'est pareil. Un jeu que j'ai utilisé dans mon grimoire créatif. C'est l'Oracle des Pétis Sacrés que j'aime beaucoup. Voilà la carte avec ce que je vous ai montré. Le recueil du barde. C'est un jeu sublime. Très profond. Voilà le dos. Déjà j'aime beaucoup la symbolique qu'elle utilise. Vous voyez sur chaque... Ça fait penser au sigil. Mais il est tel. Je l'adore. Et donc vous travaillez avec les Pétis, les différents archétypes. Voilà. La Pétis de Pierre Perforé, la Pétis d'une montagne du Nord. Vous avez la flamme du loup sauvage, la Pétis des mers d'Occident. Il est aimé. Les gardiens de l'ombre. J'adore ce jeu. Alors je ne pourrais pas vous expliquer le concept très rapidement là en 5 minutes parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi ça m'arrive de juste tirer une carte pour avoir un message de la Pétis. Et voilà. C'est ce que j'ai fait pour le recueil du barde. Puisqu'il y a vraiment une structure. C'était un jeu super structuré. Vous voyez, vous avez les Pétis sacrés, les saisons, les histoires, les sortilèges. Et vous avez toute une explication sur comment se lier avec l'oracle. C'est vachement, vous voyez, le symbole diffère sur chaque carte. Vous voyez, là on est dans les histoires. ça se voit. Là, si on prend, on voit que c'est les Pétis sacrés. Si vous cherchez dans le vert, là, c'est les saisons. La saisons de la 13ème ligne. Voilà, il y a toute une structure dans le jeu que vous pouvez utiliser. Moi, après, je l'utilise avec la structure, mais je peux l'utiliser sans, ça ne va pas me déranger. Je pense qu'il faut savoir s'approprier ces jeux. Et donc ça, c'est l'oracle des Pétis sacrés. je pense que c'est l'un de mes jeux préférés en ce moment. Il ne vient pas de sortir il y a, je ne sais pas quelle année il a été fait en français. 2022. Il n'est pas très, très vieux. Elle avait fait en 2021 Daniel Dulski. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce magnifique jeu. Et j'espère que mes favoris pour cet automne vous ont plu. Donc l'automne n'est pas encore fini. J'aurais peut-être d'autres choses, mais j'achète moins de jeux en ce moment. J'essaye de me canaliser et d'acheter moins de jeux. Déjà parce que financièrement, je suis dans une conjoncture économique qui n'est pas aidante. Il y a plein d'autres jeux que j'aurais pu vous montrer. Parce que je suis en train de regarder mes jeux et en même temps, j'ai plusieurs choses qui m'arrivent dans la tête, etc. Donc, j'achète moins de jeux parce qu'économiquement, c'est plus difficile et parce que j'ai vraiment envie de profiter un peu plus de tout ce que j'ai et de travailler plus en profondeur. j'ai eu des nouveautés parce que je ne vais pas dire que je n'en ai pas. J'ai celui de Phronesis que j'ai eu. J'ai pris aussi les deux nouveautés de chez Arcana Sacra. l'orac-message des étoiles de Dimitri. J'ai reçu le Unfolding Pastaro aussi de Noctua. Voilà. Je me dis un petit peu les nouveautés que j'ai eues là. Et je crois que c'est tout ce que j'ai en nouveauté jeu depuis le mois de juillet. Ouais, ça doit être ça. Depuis le mois de juillet. Ce qui est très rare parce que normalement, je suis une grande acheteuse compulsive de jeu et je me fais violence pour... Voilà. Cette année, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de jeux. Mais ça permet de retravailler avec ce qu'on a et de redécouvrir les jeux qu'on a. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup.